Bonjour, je suis Didier Tomazina et j'ai la chance de diriger l'entreprise Tomazina. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1886. Il est venu d'Italie et a créé l'entreprise dans le 19e. En 1983, j'ai pris la direction de l'entreprise et j'ai voulu orienter l'entreprise vers la décoration. La décoration est plus valorisante pour l'entreprise bien sûr, mais pour les salariés aussi qui ont la chance de faire du beau travail et du travail qui permet de décorer, d'améliorer et d'organiser un cadre de vie. Nous sommes une vingtaine de salariés. Nous formons régulièrement nos ouvriers pour qu'ils apprennent la patine, les enduits matières, le faux bois, le faux marbre et qu'ils aient aussi des notions de couleurs. Nous travaillons beaucoup pour l'hôtellerie, les hôtels de luxe. Nous avons aussi des clients tels que la Snecma qui nous font faire du travail beaucoup plus classique dans des bureaux, même des usines. Mais nous travaillons aussi pour le siège de la Snecma dans le 15e que nous avons rénové de la cave au grenier. Nous travaillons aussi pour la restauration rapide, notamment au McDonald's. Entreprise de mazénère, bonjour. Merci. 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 Je suis à la recherche d'une couleur rouge à la demande d'un client qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc c'est à moi de lui proposer pour l'air, pour le fossé, un rouge plus soutenu, karma, toutes sortes de rouges qui existent. Donc à travers l'air, ça demande, je fais des recherches. Je fais des petits mélanges et puis voilà, à trouver jusqu'à ce qu'il en a besoin. Donc voilà. Je vais essayer de trouver un intermédiaire de ce qu'il m'est demandé. Puis une fois que j'ai fait tous mes essais, je prends rendez-vous avec le client, puis je lui propose. Puis après, il y a une suite. Évidemment, selon son choix. Parce qu'il y a une couleur, par exemple, sur un mur en plâtre, et la même couleur sur un mur en buis et avec une couche de peinture. Quand on applique la peinture en couleur, elle ne donne pas la même couleur. Je m'appelle Sophie Amboitour. Mon rôle dans l'entreprise, c'est organiser les chantiers. Je vous explique un peu comment ça se passe chez nous. Alors, chez nous, ça commence des dossiers comme ça. Des dossiers, ça veut dire c'est un chantier. Et pour commencer un chantier, il faut avoir des renseignements sur le client, sur l'adresse et tout ce qu'il a besoin pour faire les travaux chez lui. On contacte le client. On prend les choix des matériaux pour réaliser le chantier et surtout les délais de réalisation de l'ouvrage. La qualité principale de l'entreprise, c'est le service aux clients. Bien souvent, nos clients font appel à des décorateurs. Les décorateurs ont une conception du chantier, de la décoration, mais ça reste une conception globale. Et nous aidons les architectes décorateurs à faire et à prévoir l'exactitude de ce qu'ils pensent et de ce que souhaitent leurs clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada